Générique De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Wittibal Kumaba et de nos éditorialistes Samuel Nguyenborg et Daouda Tal. Place tout de suite à notre dossier du jour. Générique Renforcement des mécanismes de lutte contre le terrorisme en Côte d'Ivoire. Il faut dire que l'attaque de Grand Bassam qui avait coûté la vie à 18 personnes a marqué les esprits. Aujourd'hui, les autorités sont déterminées à empêcher qu'un tel drame ne se reproduise. Voyez ce reportage de notre correspondant Olivier Conant. Générique Le 13 mars 2016 restera gravé à jamais dans la mémoire des Ivoiriens et dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce jour-là, pour la première fois, le pays était victime d'une attaque terroriste. Sur la plage de Grand Bassam, au lieu du tourisme ivoirien, c'est l'horreur. Des personnes armées de fusils d'assaut ouvrent le feu sur les touristes ivoiriens et étrangers venus se reposer sur les plages de la première capitale de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Le bilan est lourd, 18 morts et des dizaines de blessés. Passé l'ondeur de choc, c'est le temps des interrogations. Pourquoi une attaque à Grand Bassam ? Qui étaient les terroristes ? Comment sont-ils entrés sur le territoire ? Comment mettre fin à la menace terroriste et avec quels moyens ? Pourquoi les forces de l'ordre n'ont pas anticipé cette attaque après les attentats de Bamako au Mali et de Ouagadougou au Burkina Faso ? En attendant les réponses à ces questions, la population a déjà gagné le combat psychologique face aux terroristes. Dans les preuves, les Ivoiriens font preuve de résilience. Ils refusent de se laisser terroriser. On déplore tous les morts qu'il y a eu, on présente d'ailleurs nos condoléances, mais la vie continue et puis on fait confiance aux forces de l'ordre du pays et puis voilà, on pense que tout rentrera dans l'ordre et puis tout sera bien, voilà quoi. Donc ça ne va pas se terrer à la maison et tout. On est venu voir Aragon comme il se doit et puis voilà, on pense que tout se passera bien. Il y a mon neveu, mon neveu qui a perdu la vie dans cette histoire et on vient d'identifier le camp. Comme il a laissé sa voiture ici, nous sommes venus récupérer la voiture, voilà. Et nous avons dit, on met tous les formalités. On ne va pas se laisser abattre, on est obligés de reprendre nos vies normales parce qu'on n'a pas le choix, ce qui est fait est déjà fait. On n'a pas le choix, on prie Dieu pour ne plus que le même scénario revienne encore à grand bassin, mais c'est tout. C'est que si on a confiance à nos forces de l'ordre, c'est qu'ils feront le reste. Les forces de l'ordre ont fait ce qu'il y avait à faire. Déjà sur le théâtre des opérations, les trois terroristes impliqués ont été tués. Immédiatement après, les autorités ont lancé les investigations qui ont permis d'interpeller tous ceux qui ont été impliqués d'une manière ou d'une autre dans l'attaque à de Grand Bassam. Nous sommes à du juste personnes inculpées qui sont actuellement dans nos maisons d'arrêt et de correction pour des faits d'assassinat, des tentatives d'assassinat, d'actes de terrorisme, de coups et blessures volontaires par armes à feu, de détention illégale, d'armes et de munitions de guerre. Le nommer Kuntadala est toujours recherché par nos services. C'est lui qui, au vu des interrogatoires que nous avons pratiqués sur les personnes arrêtées, c'est lui qui est venu, d'abord en reconnaissance des lieux, courant mois de février 2016, qui est allé sur les plages de Bassam et d'autres lieux, qui a identifié les points et qui a donc fait venir ceux qui devaient passer à l'attaque. Et c'est ce dernier qui a tout organisé, qui a tout planifié. Face à la menace du terrorisme, l'État élabore la riposte. Un plan d'urgence de 80 milliards de francs CFA pour les forces de sécurité a été adopté par le gouvernement. L'Assemblée nationale avait déjà voté la loi de programmation militaire. La levée de l'embargo sur les armes, votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, donne le coup de franche à la Côte d'Ivoire pour se procurer les équipements militaires afin d'assurer la sécurité du pays et des Ivoiriens contre les attaques terroristes. Aujourd'hui, cette disposition de loi a porté la Côte d'Ivoire sur 50 ans et nous pensons qu'aujourd'hui, il est extrêmement important de revoir cela pour réadapter nos forces, notre défense, notre outil de défense aux exigences des menaces qui prévalent aujourd'hui dans le monde et des normes de la communauté internationale. Si la Côte d'Ivoire a pris les décisions qui s'imposent dans l'urgence, la nécessité de la coopération sous-régionale ne saurait être occultée. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, promeut la création de centres nationaux d'alerte précoce reliés à un centre de coordination au siège de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria. Cela doit permettre de donner une réponse communautaire à des menaces qui ignorent les frontières nationales des États. Depuis 2006, le département paix et sécurité de l'institution encouragent la mise en œuvre et l'équipement des centres nationaux d'alerte précoce. Ce système repose sur des moniteurs qui sont au niveau des États, on les appelle des moniteurs terrain, qui sont chargés de la collecte et de la dissémination de l'information par rapport à la sécurité humaine. Parce que vous savez, notre mécanisme, il ne traite pas de questions de renseignement ou bien de questions de protection tout simplement de l'État, mais c'est un dispositif qui traite de la question de la sécurité humaine. La mise en place et l'animation des centres nationaux d'alerte précoce n'est pas réservée uniquement aux acteurs étatiques. La société civile est prise en compte. L'implication des organisations non gouvernementales et de la population est indispensable pour plus d'efficacité. La plupart des moniteurs viennent de la société civile justement parce qu'ils vivent avec les populations. Ce sont ceux-là qui informent. Donc ils interviennent en amont. À Naval, pour le rapport d'évaluation, vous avez le FOSCO-WACSOF, le forum des organisations de la société civile ouest africaine, qui avec le WANEP vont identifier dans chaque zone trois autres organisations de la société civile suffisamment performantes pour faire l'évaluation du mécanisme. C'est-à-dire, vous avez bien sûr des autorités étatiques, mais vous avez la société civile qui intervient au niveau de l'alerte, mais aussi au niveau de l'évaluation de la réponse. La menace à terrorisme transcende les clivages politiques. C'est un domaine dans lequel le pouvoir et les partis politiques de l'opposition parlent le même langage. L'Union sacrée est de mise. Les partis apportent des propositions pour un traitement diligent de la menace. En relation des menaces nouvelles, avec des ramifications nouvelles, il faut que les États aussi prennent des dispositions. Et pour l'idée, nous pensons que c'est le moment de parler, de mettre nos forces ensemble pour mieux nous protéger, mettre nos renseignements ensemble pour mieux nous protéger. Et c'est à cela que nous appelons tous nos gouvernements. La lutte contre le terrorisme en Côte d'Ivoire ne peut être menée efficacement sans la coopération des États de la région, dont certains ont également été victimes d'attaques. Cependant, les observateurs sont si conspects à la lumière des différends actuels entre la Côte d'Ivoire et ses voisins. Le Burkina Faso avait émis un mandat d'arrêt contre le président du Parlement ivoirien. Le Mali avait enlevé et retenu trois soldats ivoiriens pour un litige frontalier. Nous avons intérêt à faire taire ces différends pour pouvoir lutter contre l'ennemi commun. Sinon, ce qu'on ne veut pas, les terroristes vont profiter de ses faiblesses. Nous avons une frontière que nous ne pouvons pas assurer à nous seuls, ainsi que le Mali. Quand vous prenez le Mali, c'est plus de 7 000 kilomètres. Mais aucun pays au monde ne peut sécuriser cette frontière à lui seul. Donc, que ce soit le Mali, la Côte d'Ivoire ou le Burkina, chaque État a intérêt à faire taire ces différends que nous connaissons et à travailler pour pouvoir effectivement consolider le lien qui va permettre à nos cellules de renseignement ou nos servis de renseignement à mieux travailler. Pour avancer, la Côte d'Ivoire a pris la mesure de l'attaque de Grand Bassam. Les dispositions sécuritaires ont été renforcées. Les Ivoiriens s'adaptent aux nouvelles mesures de sécurité à l'entrée des établissements recevant du public, comme le supermarché et les banques. La population se soumet aux fouilles de bonne grâce parce que la sécurité est l'affaire de tous. Les forces de l'ordre sont en première ligne, mais chaque citoyen doit se considérer comme étant au front pour garantir la sécurité de la communauté face à la menace à terroristes, un fléau d'État moderne que la Côte d'Ivoire doit surmonter en coopération avec les pays de la CEDEAO. Daouda, avec les attaques de Grand Bassam, la Côte d'Ivoire a-t-elle payé le prix de son alliance avec la France dans la lutte contre le terrorisme ? Si elle a payé le prix pour ça, tous les États vont payer le même prix. Prenons le cas du Mali, l'intervention française. Après l'intervention française, vous avez aujourd'hui des soldats tchadiens, des soldats sénégalais, des pays voisins. Donc je pense que ça, c'est un prétexte sans doute que les terroristes utilisent. Et de toute façon, ce n'est pas un prétexte valable pour attaquer des populations africaines. Là, en l'occurrence, dans le cadre de l'attaque de Grand Bassam, les victimes sont principalement ivoiriennes. Et donc à ce niveau-là, je pense que quelle que soit la raison, de toute façon, il faut combattre. Il faut combattre ces terroristes parce qu'ils sont là pour détruire à la fois la stabilité politique du pays et aussi l'économie. Regardez, la Côte d'Ivoire est en train de bien relancer son économie. Le tourisme, je regardais encore aujourd'hui qu'au salon de tourisme international de Beijing, en Chine, la Côte d'Ivoire a eu le prix du meilleur stand, par exemple. Et on sait très bien qu'il y a, par exemple, un hôtel qui va ouvrir Radisson Blu pour développer le tourisme. Et le principal ennemi du tourisme, c'est le terrorisme. Et donc à ce niveau-là, je pense que, ça a été rappelé dans le reportage, il ne faut pas se laisser faire. Il faut aussi à la fois éduquer toutes les politiques qu'on a souvent évoquées, éduquer les populations, lutter contre la pauvreté, avancer sur les questions de développement, puisque le recrutement sera d'autant plus facile si les gouvernements en place n'arrivent pas à répondre aux besoins de leur jeunesse. Et c'est cette même jeunesse qui va se faire manipuler par un certain nombre de groupes djihadistes pour attaquer leur propre pays. Donc ça, je trouve ça regrettable. Mais pour moi, il n'y a pas de raison, coalition avec la France ou pas, il n'y a pas de raison pour attaquer. – Monsieur Koumaba, quelle appréciation faites-vous de la réaction du gouvernement ivoirien suite à cette attaque et des nouvelles dispositions sécuritaires qui ont été prises ? – Oui, donc la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a réagi avec célérité, avec une certaine efficacité. Et la Côte d'Ivoire, d'abord, c'est un pays qui, depuis 2013, est engagé en fait, mène politique en fait des réformes du secteur de sécurité. Et avec l'apparition de la nouvelle menace, le gouvernement ivoirien a décidé d'allouer une somme de 80 milliards de francs CFA, ce qui représente à peu près 122 millions d'euros. Donc c'est une somme importante. Mais pour la lutte contre, comment on appelle, le terrorisme, je pense que la Côte d'Ivoire, comme la plupart des pays africains, et même des organisations sous-régionales, ne sont pas préparées à cette nouvelle menace. Au niveau de la stratégie qu'on peut envisager, en fait, une réforme du secteur de sécurité, en s'inspirant pour cela de la doctrine opérationnelle développée, par exemple, par les Nations unies dans les années 1990, qui prévoit une politique de prévention. Dans le cas du terrorisme, justement, il faut prévenir. Et prévenir, comment il faudrait prévenir ? Il faut soit faire une prévention opérationnelle ou prévention structurelle. Prévention opérationnelle au niveau de chaque pays, il faut étudier d'abord les causes du terrorisme. En fait, il faut apporter des réponses qui peuvent être politiques, des réponses, par exemple, la coopération entre les États. Il faut apporter, comment on appelle, une réponse qui soit à la fois des réponses socio-économiques, qui permettent le développement. Et en même temps, du point de vue structurel, il faut prévoir des mécanismes au niveau régional, des mécanismes de coopération, d'alerte rapide, de récolte d'informations. Et pour ça, l'Algérie, qui était un pays majeur, qui était confronté en tout cas au terrorisme dans les années 1990, avec le GIA, le FIS, a développé des structures, notamment le Centre africain de recherche pour le terrorisme. Il y a d'autres mécanismes qui ont permis une certaine coopération entre l'Algérie et certains pays africains tels que le Burkina Faso, le Mali, justement, le Niger. Et donc, il faudrait développer la coopération sous-régionale. Et ça, avant même que la Côte d'Ivoire soit attaquée, les pays qui étaient confrontés au terrorisme avaient développé ça dans le cadre. – Justement, en fait, quelques-uns des mécanismes que vous évoquez ont déjà été mis en place en Afrique centrale. Samuel ? – Oui, il y a beaucoup de mécanismes qui sont mis en place. Il y a une volonté politique affirmée au sommet des États. Je pense qu'au niveau de la sensibilisation, tous les acteurs concernés par la menace terroriste, même au niveau des populations, tout le monde est sensibilisé sur la profondeur de la menace. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est continuer dans la réflexion d'anticipation. Comme je l'ai souvent souligné, la réflexion d'anticipation permet non seulement d'opérer des choix, mais d'opérer des choix qui aboutissent à des actions. La réflexion d'anticipation n'est pas simplement opérationnelle. Il faut voir les nouveaux modes opératoires, il faut voir la mobilité des groupes armés terroristes, il faut voir comment ils se comportent actuellement à partir du moment où il y a mobilisation régionale. – La Côte d'Ivoire est-elle outillée pour cela ? – La Côte d'Ivoire est en train de s'outiller pour cela. Je ne pense pas qu'il y ait un seul État en Afrique qui soit suffisamment outillé contre la menace terroriste. Tous les dispositifs s'adaptent au fur et à mesure. Et c'est à ce niveau-là que la capacité de réflexion doit être importante. Elle doit être très élevée. Parce qu'aujourd'hui on voit que les commandos sont beaucoup plus contenus par les dispositifs de sécurité tels qu'ils sont mis en place. Il y a les attentats à l'improviste qui échappent encore au contrôle, mais il y a renforcement en même temps des dispositifs de renseignement. Maintenant ce qu'il faut faire c'est de voir comment limiter la capacité d'enrôlement idéologique, endoctrinale, d'endoctrinement des groupes armés terroristes. Et à ce titre il faut voir ce que l'État islamique et Al-Qaïda sont en train de faire en ce moment. Ils sont en train de mener une campagne médiatique qui dépasse le simple cadre du discours qui suscite l'adhésion des populations qui sont désœuvrées. Ils sont en train d'utiliser des moyens beaucoup plus sophistiqués au niveau de la recherche. Il y a des revues qui sont en train d'être mises en place, qui visent non seulement des couches populaires, mais aussi des intellectuels qui sont fluxés par des systèmes mis en place, qui peuvent aussi basculer dans la coopération avec les groupes armés terroristes. C'est à ce niveau-là que les dispositifs de renseignement doivent aussi s'adapter. Donc il faut adapter au fur et à mesure. C'est une question de dynamique en fait. Le dispositif mis aujourd'hui en place est caduque de main parce que la menace a changé de mode opératoire. Il faut identifier l'évolution du comportement des groupes armés terroristes et adapter conséquemment les dispositifs de sécurité. – Monsieur Koumaba. – Oui, justement je suis d'accord en fait par l'adaptation. Donc parmi les terroristes, je recrute surtout par rapport à la population, d'où l'importance des actions sociales. – Et de l'implication de la population justement. – Et de l'implication de la population. Et ça en fait justement pour revenir à la Côte d'Ivoire, je pense que la réforme de la police menée en Côte d'Ivoire va dans le sens où on prévoit d'abord une police qui est centralisée, gérée par l'État, mais ensuite police décentralisée, gérée par les maires au niveau des communes. Et ça en fait c'est une police de proximité et je pense en fait ça peut être un outil efficace pour récolter des informations. – Oui, en fait il y a la coopération, comme le rappelait Samuel, sous Régional, où Régional est en marche. Par exemple en mars dernier, il y a eu les ministres de l'intérieur, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal qui se sont retrouvés pour sceller un accord. Parce que là nous sommes dans une zone qui est un petit peu particulière, dans le sens où la libre circulation des personnes et des biens est une réalité dans l'espace et des hauts. Et à ce niveau-là, c'est pour ça que c'est plus délicat. – Parce que regardez, les suspects de l'attentat de Grand Bassam ont dit qu'ils venaient du nord du Mali. Et alors comment ils ont pu rentrer, donc c'est sans visa, sans rien. Moi la seule chose que je souhaite c'est, il faut renforcer effectivement la lutte contre le terrorisme, mais n'oublions pas deux choses. La première c'est que les questions de développement doivent être abordées parce que la lutte contre le terrorisme ne nourrit pas non plus les populations, bien sûr, mais il faut quand même la mener. D'autre part, il ne faudrait pas que l'on bloque l'intégration régionale qui est en train de bien se faire en Afrique de l'Ouest en limitant les déplacements des personnes parce que ce serait dommage par rapport aux avancées qu'on a sur le plan économique et politique dans l'espace CEDAO. – Merci Daouda. Voici un bref rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Nouvelles obstacles dont les préparations au dialogue inclusif en République démocratique du Congo. La société civile rejette la composition du comité préparatoire. Et puis alors que l'île Maurice a été saluée par les Nations Unies pour les progrès réalisés en matière de consolidation de la démocratie, le mouvement militant mauricien évoque un manque de transparence dans la gouvernance. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. Dans un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom. A tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501